Cet hamster nous roule dessus dans à peu près toutes les games, mais connaissez-vous son histoire ? Parmi les expériences menées sur la colonie lunaire Horizon, il y avait celles sur les animaux recevant une thérapie génétique pour évaluer leur adaptation sur la lune. Comme effet secondaire inattendu, plusieurs d'entre eux ont présenté une croissance exceptionnelle de leur taille et de leur fonction cérébrale. La plupart des sujets de ces expériences étaient des primates et des gorilles, mais il y avait quand même quelques exceptions, y compris un hamster désigné comme le spécimen 8 que le personnel avait nommé Amonde. Le hamster était enfermé dans une grande cage à l'intérieur de sa propre cellule de test. Comme les autres, Amonde est devenu plus grand et plus intelligent. Il a démontré des compétences impressionnantes en matière de résolution de problèmes et d'adaptabilité. Il est également extrêmement curieux du monde qui l'entoure. Amonde arrive à s'enfuir souvent de sa chambre pour aller dans différentes parties de la base, mettant le personnel en difficulté pour le retrouver. Les scientifiques arrivent tout de même à le rattraper à chaque fois sans jamais comprendre pourquoi est-ce qu'il s'enfuit. En vérité, Amonde part de sa cellule pour développer ses compétences de mécanicien. Il se lie également d'amitié avec l'un des gorilles, le spécimen numéro 28. Avant la chute de la base, Amonde s'est encore une fois échappé de sa cellule, mais peu de personnes partent à sa recherche. La colonie lunaire est soumise au soulèvement des gorilles contre les scientifiques de la base. Mais tous les animaux n'ont pas participé à cette rébellion et le spécimen 28, qui avait pris le nom de Winston, prépare un plan pour s'échapper sur Terre. Pendant ce temps-là, Amonde transforme une nacelle de carburant vide en capsule d'évasion avec un grappin. Lorsque Winston s'enfuit à bord de sa propre fusée, Amonde s'accroche avec son grappin pour fuir avec lui. Le lien entre leurs deux capsules se brise lors de leur entrée dans l'atmosphère terrestre. Winston atterrit à Gibraltar, tandis qu'Amonde se retrouve dans le désert, australien à la périphérie de Junkertown. Amonde modifie alors sa capsule de sauvetage pour devenir le pilote de son propre robot. Il lui ajoute alors un cockpit, des bras articuliers et d'autres améliorations. Il veut entrer dans l'arène de combat lucratif des robots de Junkertown. En gravissant les échelons, il est connu sous le nom de Bulldozer et est passé prétendant pour le titre de champion et s'amuse à remporter la victoire à chaque fois. Cependant, l'identité de Amonde reste inconnue de tous, excepté pour l'arène des Junkers lorsque Amonde est devenu son garde du corps. Avec les gains de ses victoires, Amonde peut améliorer son robot afin de survivre au désert australien. Il devient alors libre de faire ce qu'il veut et Amonde souhaite explorer le monde. Il a finalement décidé de retourner à Junkertown après avoir voyagé pour défendre son titre de champion et retrouver un environnement heureux et chaotique auprès de l'arène des Junkers. De nos jours, Lucien Interstellar a pu récupérer des informations de la colonie lunaire Horizon où Amonde en est déclaré disparu. L'histoire de Amonde est assez courte, en même temps il est assez jeune dans le lore. En plus de ça, il est arrivé chez les Junkers qui sont un petit peu à part j'ai l'impression dans le lore, c'est à dire qu'ils font leur vie de leur côté, ils sont pas trop embêtés par les problèmes du monde entier. En tout cas, si cette vidéo vous aura plu, je vous invite à mettre un like et à vous abonner, ça me fera très plaisir. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, en attendant portez-vous bien et à la prochaine. Ciao tout le monde !